Hey ! Salutations ! Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo Comment bien débuter sur Valheim Un jeu extraordinaire dans lequel je vais vous faire une multitude de vidéos Après avoir passé de nombreuses heures dessus Une petite vidéo qui vous a porté pas mal d'infos sympas, utilitaires pour tout débutant Qui débarquerait sur le jeu ou peut-être même des gens qui auraient joué Qui n'auraient pas remarqué certaines choses En tout cas, installez-vous confortablement Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner C'est vraiment un moyen totalement gratuit que tu peux soutenir la chaîne YouTube Et puis également, si tu as des questions à poser, n'hésite pas à passer sur les lives Tu tiens, trouvera dans la description absolument tous les liens de tous mes réseaux sociaux Discord, Twitch, etc, etc, n'hésite pas à venir Alors comme ensuite par Valheim, pour toute personne qui vraiment débarquerait sur le jeu La première chose qui va arriver, c'est que vous allez arriver sur une map Générée de manière à peu près aléatoire Et on appelle ça génération procédurale Et vous allez tout simplement arriver à poil avec vos deux points Donc vous allez arriver dans votre map Et la première chose que vous allez devoir tout de suite vous préoccuper Ça va être de survivre, déjà, trouver de la nourriture Trouver des outils rudimentaires Tels que pour avoir une pioche, une hache Un petit marteau, un bâton pour vous défendre Vous allez vous balader sur la map Pour pouvoir trouver vos petites choses Alors, première info que je vais vous donner C'est qu'évidemment que vous n'allez pas pouvoir taper sur les 30 arbres au point Vous allez devoir trouver d'abord des petites branches par terre Que vous allez devoir ramasser Des petits cailloux par terre Que vous allez devoir ramasser Pour pouvoir tout de suite crafter vos premiers outils Essentiels pour pouvoir vous balader à peu près dans la map Et pouvoir farmer correctement Alors, comment ça se passe ? Vous avez une branche, tac, on va ramasser la branche C'est-à-dire, jusque-là, rien d'exceptionnel Ensuite, vous allez devoir tout de suite la nourriture Donc évidemment, les premières nourritures dans lesquelles vous allez vous tourner Ça va être tout simplement des fruits Vous pouvez essayer de tuer un petit cochon, un serre au point Mais c'est pas forcément le truc idéal Évidemment qu'un bâton, un gourdin ou un arc sera un peu plus utile Mais il y a une chose qui est importante Que vous devez prendre en considération dans ce jeu Qui va être utile à faire Que je conseille vraiment dès le début C'est tout de suite augmenter les compétences de base Comment vous augmentez vos compétences ? C'est tout simplement en faisant l'activité en question Pour augmenter ma compétence courir Il me suffit de courir Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que par exemple, lorsque je vais courir Je vais consommer tout simplement mon endurance Diminution de vitesse d'endurance lors de la course Voilà Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est dès le début C'est tout de suite courir un petit peu dans la map Sautez un petit peu à droite à gauche Vous allez voir, vos compétences de base vont vite monter Coupez du bois en floisant Une fois que vous avez ramassé ces branches Et assez de cailloux Vous allez pouvoir crafter tout de suite Votre première hache en pierre Donc, coupez pas mal de bois Parce que ça va vous être utile plus tard Lorsque vous allez devoir crafter votre première maison Et du coup, lorsque vous allez couper du bois Et bien, tout simplement, vous allez utiliser moins d'endurance Vous voyez, là, j'ai 28 de compétences en coupage de bois Et bien, ce qui fait que je peux couper du bois en chaîne Sans vraiment m'en préoccuper N'hésitez pas aussi à augmenter vos compétences un peu cachées Il y a des gens qui ne remarqueront pas Mais aussi la compétence de discrétion Lorsque vous avez la compétence Un peu comme dans la scroll Vous avez la discrétion Donc, vous mettez derrière des mobs Derrière des animaux Vous essayez de les suivre Votre compétence de discrétion va augmenter Tout seul Ça vous sera très utile Pour attaquer des films un peu plus complexes Et qui pourraient vous faire pas mal de dégâts Donc, une fois que vous avez augmenté vos compétences Que vous avez tout simplement accueilli quelques petits fruits Et que vous avez à peu près votre outil rudimentaire C'est-à-dire la hache Vous allez devoir Ça, c'est une obligation Construire votre première maison Parce qu'évidemment, c'est un jeu de survie Dans un univers viking Mais il vous faudra évidemment une petite maison Bon, je me suis construit une grosse maison de gros balades Mais je vous expliquerai pourquoi Alors, conseil Quel que soit votre emplacement sur la map Restez proche de la zone de départ Alors là, ça peut vous paraître petit Mais sachez que j'ai déjà quand même pas mal marché Mais vous voyez, en ayant pas mal marché J'ai découvert rien de la map Ça, c'est mon personnage qui est sur une nouvelle zone J'ai fait un nouveau serveur exprès pour vous Mais dans le serveur précédent Je m'étais amusé à visiter tous les biomes Et je vous assure que c'est littéralement la mort Vraiment la mort assurée Il y a des biomes de glace Où il fait extrêmement froid Avec des ennemis extrêmement rudimentaires Qui sont extrêmement puissants Donc, il faut vraiment installer un campement Dans l'endroit où vous allez apparaître Mais ne pas installer un campement n'importe où Moi, ce que je vous conseille Quel que soit l'endroit où vous êtes dans la map C'est de vous construire un campement proche de la mer Pourquoi ? Parce que dans ce jeu Vous ne pourrez pas tout traverser à la nage Tout simplement parce qu'il faut savoir Que lorsque vous n'avez plus d'endurance C'est-à-dire lorsque vous nagez Vous avez de l'endurance Vous allez tout simplement mourir Parce que vous ne pourrez plus bouger Et vous allez perdre Enfin, vous pourrez bouger Mais très lentement Vous allez perdre des points de vie Et vous allez crever dans l'eau Et si vous crevez au milieu d'océan Avec tout le stuff que vous avez farmé Vous allez juste péter du riz Vous voyez, maintenant Si je vais aller de l'autre côté Je ne peux pas faire ça à la nage Par contre Lorsque vous allez crafter votre bateau Votre bateau sera tout près De votre maison Donc, c'est important Vraiment tout de suite Dès le début Quand vous allez pop Une fois que vous allez dire Allez, j'installe ma première maison Allez pas trop loin de l'eau Parce qu'une fois que vous allez Construire votre bateau Si à chaque fois que vous allez faire Une petite expédition Et au moment où vous revenez En plus de ça Plein d'ennemis qui pourraient vous tuer Et perdre Excusez-moi Et qui pourraient perdre Absolument tout ce que vous avez farmé Sachant qu'il y a des biomes Qui sont très agressifs Vous n'avez pas envie Vous avez envie d'arriver avec votre bateau D'aller ranger tout ce qu'il faut Dans votre coffre Et du coup, votre maison Ne doit pas être trop loin Donc, regardez à peu près Ce qui se passe autour Alors, à quoi ça va vous servir De construire votre maison ? Déjà, vous allez pouvoir utiliser L'établi L'établi, il va pour moi Vous va vous permettre Tout simplement De pouvoir crafter Des items en plus Des habits Mais il va surtout Permettre de crafter La fameuse hou Qui va vous permettre De terraformer Donc, la hou C'est un item Tout simplement Vous allez pouvoir Aplatir le sol Ou le surélever En utilisant la ressource de pierre Donc, vous n'avez pas besoin Aussi Si il y a un endroit Parfait Vous dites Ah, c'est là que je veux construire Ma maison de viking de rêve Mais le sol Il est en pente Etc Vous allez pouvoir Terraformer Vous allez pouvoir Tout simplement Regardez là Si je veux aplanir le sol Je peux aplanir le sol Directement ici Voilà Et ensuite Tout l'endroit où j'ai construit Ma maison C'est moi qui l'ai aplanir Là J'ai décidé de la construire ici Pour avoir une belle vue Sur la mer Et 2-3 petites maisons Un autre truc Aussi important Que je vais vous conseiller C'est de construire Votre maison Proche d'un endroit Où il y a de la pierre Où il y a de la pierre En conséquence Et où il y a du silex Parce que le silex Vous allez vite voir au début Dans ce jeu Vous ne pouvez pas Craft des pioches Dès le début Donc au début Vous allez devoir ramasser Des pierres à la main Du silex à la main Et je peux vous assurer Que c'est vite très chiant Si vous êtes dans un endroit Où il n'y a pas de pierre Si vous devez marcher 50 km à chaque fois Pour trouver de la pierre Ça va être un peu chiant Donc mettez-vous dans un endroit Où il y a pas mal de pierres Au bord de l'eau De préférence Après Chacun est libre De vivre son expérience Tôt qu'il le veut Maintenant c'est des petits conseils Que moi je vous donne Libre à vous De les prendre ou pas Alors Un autre truc Que vous devez savoir Sur ce jeu C'est que Vous pouvez prendre des dégâts Absolument de tout Et évidemment Des arbres Parce que c'est pas un jeu Vous allez simplement taper Un tronc d'arbre Et puis que vous allez récolter D'abord couper l'arbre C'est-à-dire le couper A la base de sa racine Ensuite le tronc va tomber Et attention Ce tronc peut tomber sur vous Donc vous pouvez prendre des dégâts Donc faites vraiment attention A que le tronc ne tombe pas sur vous Mais il y a une petite astuce C'est qu'évidemment Le tronc vous fait des dégâts Mais il fait aussi des dégâts Aux autres structures Donc ce que je vous conseille C'est de faire en sorte Que les troncs tombent Sur les autres arbres Pour que ça va leur faire des dégâts Donc si je vous montre Ce petit exemple-là Moi là je vais taper Sur ce tronc-là Et ce tronc-là Normalement Vu son inclison Il devrait tomber sur les autres troncs Voilà Et là il tombe sur l'autre arbre Et il lui fait des dégâts Et il a quasiment cassé l'autre arbre Et là ils sont en train De faire des dégâts ensemble Regardez ça fait des dégâts Ça fait des dégâts Et au bout d'un moment Le troisième arbre Il va finir par céder Et craquer Et ça va me permettre D'économiser des coups d'âche Mais je vais faire même mieux Ce que je vous conseille aussi C'est de taper Les troncs d'arbre De manière paquée Pour que ça fasse Des dégâts ensemble Et que vous puissiez récolter du bois En économisant des coups d'âche C'est-à-dire que là Si je tape maintenant Que ce tronc-là Je vais entre guillemets Casser que ce tronc-là Mais si je me mets là A l'intersection Si je me mets bien Je peux taper 2-3 en même temps Regardez là Je tape 2-3 en même temps Je pourrais même taper les 3 en même temps Là je vous montre juste 2 Et du coup Je vais économiser des coups d'âche Je vais économiser la durabilité de mon âche Et du coup Je vais récolté surtout du bois Plus rapidement Donc c'est vraiment un truc Que je vous conseille Lorsque vous tapez un tronc d'arbre Faites en sorte Qu'il se fasse des dégâts entre eux Et qu'une fois qu'ils sont tombés Tapez vraiment aux intersections Pour pouvoir taper Plusieurs troncs d'arbre En même temps C'est une petite astuce Toute bête Mais qui est vraiment sympa Un autre truc On y arrive Craftez-vous rapidement un gourdin Parce que vous verrez Vous allez vous faire agresser Tout le temps Par des mobs Qui vont tout le temps Venir vous attaquer Vous embêter Durant vos séances de farming Donc un petit gourdin Assez rapidement Ça peut être très vite sympa Un autre truc Lorsque vous allez construire Votre habitation Alors vous n'êtes pas obligé De construire un château fort Comme moi Parce que moi Directement j'aime bien Je voulais construire Une belle petite baraque De vikings Ma première maison Je voulais que ce soit Un petit truc Un petit phénomène Lorsque vous allez construire Votre maison Moi je n'ai pas tout de suite remarqué Vous allez tout de suite voir Que vous allez avoir Plusieurs onglets de fabrication Un des onglets importants Ça va être évidemment La torche en bois Parce que vous n'allez rien voir Dans votre baraque Mais vous allez surtout Devoir vos crafts Évidemment les fameux coffres Qu'on trouve de partout Pour pouvoir tout de suite ranger Les surplus de farming Que vous avez Votre lit Vous devez également Le craft le plus rapidement possible Déjà pour repop Sur votre lit Lorsque vous mourrez Mais également Vous pouvez dormir Pour avoir un bonus De confort Lorsque vous allez sortir En expédition C'est des choses Qui sont importantes Maintenant une petite astuce Qui est en plus C'est qu'au début Et je dis bien au début Vous ne pourrez pas mettre De feu de camp A l'intérieur de votre maison Ce qui est logique Il faudra des choses spécifiques Je n'ai pas envie de vous spoil Mais pour pouvoir cuisiner Directement de votre maison Donc pour avoir ce bonus de confort Vous voyez moi Tout en haut à droite J'ai le bonus feu Donc c'est à dire Que je suis entre guillemets Protégé par le feu Que je ne vais pas avoir froid Dans ma maison Etc J'ai mis plein de feux de camp Autour de ma maison Pour qu'en fait Je chope le bonus En étant dans ma maison Donc si vous voyez là Autour de ma maison Il y a plein de feux de camp On a un petit feu Avec des petites broches Pour cuire ma viande Et j'ai mis des feux de camp Partout Et de temps en temps Je viens de réapprovisionner En bois Pour que lorsque je sois Dans ma maison Lorsque je suis Ah je ne sais même plus Parler français Quand je suis dans ma maison Je chope l'abri feu Vous voyez là Je ne chope pas l'abri feu Ici Je le chope Donc c'est vraiment Un petit truc important Un autre truc aussi Également important Vous allez voir Lorsque vous allez tuer Des cochons Lorsque vous allez tuer Des cerfs Vous allez avoir Ce qu'on appelle Des trophées Vous allez avoir Des trophées De sangliers Des trophées de cerfs Des trophées De tous les animaux Et des biomes Que vous allez croiser Et moi je vous recommande De stocker ces trophées Et de ne pas tout de suite Les utiliser Parce que vous pouvez les utiliser Pour les mettre Contre le mur Etc Pour d'un point de vue Dysaine Etc Concernant la nourriture Dans ce jeu Vous ne pouvez pas Vous contenter De manger Un seul type De nourriture Vous voyez là Actuellement J'ai mangé De la fraise Donc là Je suis en régénération Si vous voulez Quand vous allez manger Ça va augmenter Vos points de vie De manière Sur la durée Ça ne va pas être instantané Mais vous ne pouvez pas Manger Comme un bourrin Tout le temps Le même aliment Si maintenant Je mange de la fraise Regardez Là en bas J'ai trois stacks Donc j'ai le droit A trois types d'aliments Donc par exemple J'aurai le droit Au miel Ou à de la viande Je vais tuer un cochon Pour vous montrer A l'exemple C'est à dire Que là maintenant Je vais tuer le cochon Tac Voilà Je vais ramasser ma viande Alors une autre astuce C'est également importante A prendre en considération C'est que lorsque vous faites Des feux de camp Et que vous êtes proche De votre maison Mettez-les sous un toit C'est pour ça Que j'ai un petit peu Étendu mon toit C'est que vous allez avoir Évidemment l'humidité Alors l'humidité En plus de vous embêter D'un point de vue d'endurance Et puis d'un point de vue De tout ce qui est Surréhabilité dans le jeu Va surtout éteindre votre feu Donc lorsqu'il plu Et que vous êtes en expédition Vous ne pourrez pas Faire de feu de camp Sous la pluie Vous devrez être Dans un endroit à l'abri Donc là j'ai fait Un petit feu de camp Vous allez poser votre viande Et moi ce que je vous conseille Alors si vous avez rien à faire C'est que vous spammiez eux Parce que dans ce jeu Ça ne va pas vous dire Lorsque votre viande est cuite Donc elle va tout simplement Brûler automatiquement Et ça sera du charbon Donc si vous avez besoin de charbon Bah tant mieux Mais si vous n'en avez pas besoin Et bah vous préférez avoir De la bidoche Donc là par rapport Lorsque je vous disais avant On va attendre que la viande cuise Je les spam eux Et une fois qu'elle va être cuite Bah ça va tout simplement La récolter automatiquement C'est important vraiment Que vous variez votre alimentation Vous voyez là actuellement Mes PV sont bloqués à 32 Je vais manger la viande Hop là Tac Et là j'ai un deuxième type De nourriture Qui est dans mon estomac Donc en gros Bah il faut dire simplement Votre viking a besoin D'une alimentation équilibrée Troisième type d'aliment Bah je pourrais manger du miel Ou des champignons Etc Et puis du coup Mes points de vie Ils vont automatiquement monter Petit à petit Une fois que j'aurai à manger Trois types de nourriture Évitez de marcher sur le feu Ça le fait pas trop Alors maintenant vous allez me dire Mais comment est-ce que Je peux débloquer De nouveaux crafts Comment est-ce que Je peux débloquer Tout simplement De nouvelles choses De nouveaux outils Et ainsi de suite Alors là Vous avez alors De trucs de base L'encens silex H1 silex Arc, couteau Bouclier Machin Tout ça Mais au bout d'un moment Vous aurez plus rien Et comment est-ce que Vous allez débloquer Des nouveaux crafts Ça va être en faisant De l'exploration Lorsque vous allez explorer La map Vous allez découvrir Notamment des petites maisons Abandonnées Avec des coffres dedans Avec des nouveaux items C'est-à-dire que moi Par exemple J'ai découvert Une reine des abeilles Et bien du coup J'ai pu construire J'ai appris le patron Pour pouvoir crafter Une ruche Voilà Vous allez découvrir En tuant des ennemis Des nouveaux objets Par exemple La peau Le tissu Ça va automatiquement Vous débloquer Les crafts Donc A un certain moment donné Vous allez devoir être obligé D'explorer La zone autour de vous De vraiment regarder par terre Ce qu'il y a Et ramasser un maximum D'objets Dans la map Pour pouvoir débloquer De nouvelles choses à craft Pour qu'ensuite Vous puissiez améliorer Tout ce que vous allez construire A savoir que votre maison Vous pouvez aussi l'améliorer Vous n'allez pas rester En maison en bois Tout le long du jeu Mais c'est relativement Important De bien explorer Toute la map du jeu Alors Un autre truc Que On va regarder un petit peu Ensemble là Les options Alors vous avez évidemment Les points de compétence Que je vous conseille D'entraîner Ne faites pas la même erreur Que moi Lorsque vous allez Dans un nouveau biome Entraînez-vous Au blocage Vraiment Prenez des petits Mobs pourris Et commencez à taper Avec le blocage Parce que Lorsque vous arrivez Dans un bien Avec des ennemis Beaucoup plus costauds Et que vous n'avez pas Augmenté votre blocage Et que vous arrivez Comme un con Avec un bouclier Déjà éclaté Mais en plus de ça Que vous ne faites pas Beaucoup de dégâts Et bien quand il va péter Votre bouclier Vous mettre un onshot Vous n'allez pas aimer Donc augmentez votre bouclier Vraiment C'est un truc Il ne faut pas du tout Négliger La discrétion La même chose Arc Nager aussi Couteau Et ainsi de suite Maintenant Il y a une petite option Que vous devez faire attention C'est que Si vous mettez PVP activé Et que vous êtes Dans un serveur communautaire Et bien les autres joueurs Peuvent tout simplement Vous tuer Et puis vous looter Donc si maintenant Vous n'avez pas envie De déranger en PVP Vérifiez bien Que le PVP soit désactivé Ne vous faites pas A voir avec tout ça Vraiment c'est important Ensuite là Vous allez avoir Tous les effets actifs Donc là Je suis à la brise Je suis au feu Dans la zone de repos La régénération De plus augmentée de 200% Régénération d'endurance 300% Vous avez assez De récupérer la régénération Vous voyez absolument Toutes les choses Qui sont là Ce que ça vous rapporte Le froid L'encombrement Le marteau Etc Là vous pourrez retrouver Un lexique Absolument De toutes les informations Primordiales Par rapport A tous les bonus Ou bonus Qu'il y a dans le jeu Voilà Donc C'est des petites informations Rudimentaires Mais qui prend bien Vous aider Lorsque vous allez Starter le jeu Maintenant Moi j'ai l'intention De vous faire Une multitude de guides Via mon expérience Que je vais développer En jouant au jeu Parce que c'est un jeu Dans lequel j'ai envie De m'investir Parce que je prends Énormément de plaisir Si maintenant Toi Tu as envie D'un guide En particulier Et quelque chose Tu n'as pas compris Notamment sur la construction Notamment sur un bio En particularité Notamment sur une quête Ou quelque chose Et bien n'hésite pas A me les poser Dans les commentaires Et j'essaierai De vous faire des vidéos J'ai besoin de voir La température De ce que vous aimeriez Voir voir Comme contenu Sur ce jeu Pour que je puisse Vous faire des vidéos En adéquation Cependant Moi je peux déjà vous dire Que j'ai pris énormément De plaisir Sur ce jeu C'est un jeu Qui est vraiment incroyable Qui est extrêmement prometteur Il ne faut pas s'attarder Au point de vue graphique Mais ça Je l'ai déjà répété Dans la vidéo précédente Donc voilà Très prometteur J'espère que vous éclaterez Mais n'hésitez pas A me donner votre ressenti Dans cette petite vidéo Abonnez-vous C'était Tchoup Tchoup A la prochaine Ciao les amis